100 000 tonnes, c'est l'estimation des besoins immédiats du pays en sucre. L'information résulte de la rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce et le groupement des importateurs tenu ce matin. Une occasion pour les deux parties de réfléchir sur les moyens d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité à long terme. La correction des épreuves du bac général et technique se déroule normalement. Le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, en a fait le constat. Il a visité ce vendredi un centre de construction de la correction du district de Bamako. Évacuation du dépôt d'ordures de l'Afiabougou. Les travaux sont lancés par le ministre en charge de l'assainissement. L'évacuation du site est prise en charge gratuitement par Toguna Agro-Industrie. Biennale artistique et culturelle. Pour la septième nuit de compétition, les troupes régionales de Nara et de Caille ont presté dans les différentes disciplines. Et dans ce 20h, où RTM1 vous présente un grand témoin des biennales, le premier photographe professionnel de Tombouctou, Amidou Maïga. Il garde une collection de photos qui date de 1958 à nos jours. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonsoir. Je l'annonçais dans le sommaire. Ce vendredi, le ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré le groupement des importateurs du Mali. Il s'agissait pour les deux parties de réfléchir sur les moyens d'approvisionnement du pays en produits de première nécessité. A long terme, les besoins immédiats du pays en sucre sont estimés à 100 000 tonnes. Le ministre rappelle les opérateurs économiques à prendre des mesures urgentes pour faire face à la demande. Reportage, Mamadou Fane. L'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité est une préoccupation majeure des autorités et de la transition. Pour parvenir à cela, il faut développer des axes de collaboration à long terme avec le groupement des importateurs et commerçants détaillants du Mali. D'où cette rencontre entre les ministres de l'Industrie et du Commerce et les opérateurs économiques du pays pour identifier les préoccupations et proposer des solutions. En examinant la situation globale, on constate sur un syndrome d'arrêt qu'il y a quelques pressions qui risquent d'aboutir à la pionnerie, notamment sur le sucre. Les dernières nécessitées concernent l'ensemble des populations du Mali mais surtout les couches les plus défavorisées. Et c'est pourquoi, conformément aux instructions du président de la transition chef de l'État, le gouvernement doit prendre en charge cette préoccupation. Pour le ministre, il faut aujourd'hui sortir de la gestion des situations de crise et s'inscrire dans la durée pour l'ensemble des produits de première nécessité, particulièrement le sucre qui connaît une légère tension sur le marché, une démarche saluée par les opérateurs économiques. Nous avons besoin de 100 000 tonnes de sucre dans l'échange d'un mois. Et pour cela, nous allons vous demander d'accompagner le gouvernement. bien sûr qu'il y aura des engagements qui seront pris et qui seront protocolés dans un cahier de charge qui va être signé de façon à ce que nous puissions aussi respecter nos engagements. Et je souhaiterais aussi que les engagements qui seront pris, que le prix puisse rester constant pour les populations maliennes. C'est une opération spéciale d'urgence qui va être mise en place. Cette opération va consister à importer 100 000 tonnes de sucre et évidemment avec les avantages fiscaux. Donc c'est ce qui a été annoncé au bout d'un mois pour pouvoir pallier rapidement la crise. Donc je pense que c'est ce que nous voulons parce que nous aussi en tant qu'opérateurs économiques, c'est toujours important vraiment d'échanger avec les autorités pour que nous puissions vraiment jouer notre rôle, tout notre rôle qui consiste vraiment à approvisionner les pays de façon correcte et régulière. Le chef du département de l'industrie et du commerce dira qu'il faut des projets structurants pour assurer l'émergence du Mali. Pour cela, seul le dialogue franc et constructif permettra de remonter les difficultés du moment. L'association sémentière du Mali à SEMA vient de remettre au ministère de l'Agriculture 5 tonnes de sément certifiées et des équipements agricoles. L'initiative vise à renforcer le secteur agricole du pays et de soutenir les agriculteurs maliens. Compte rendu à Ghibou Koulibaly. L'une des recommandations de la première édition du Forum de Bamako sur les sémentes est de doter les agriculteurs de sémentes certifiées. Selon le président de l'association sémentière du Mali à SEMA, ces sémentes certifiées ainsi que des matériels agricoles remis au ministère de l'Agriculture indérent les agriculteurs maliens à améliorer leur rendement et leur sécurité alimentaire. On les avait promis de leur faire un don de sémentes de plusieurs variétés, de plusieurs spéculations, d'une quantité de 5 tonnes, ainsi que quelques appareils de pulverisation. Quand on parle des intrants, les gens ont tendance d'oublier la sémentes alors que la sémentes vient au premier rang. Qui veut réussir sa campagne agricole ou son projet d'exploitation agricole songera à avoir des sémentes de qualité. Sans les sémentes de qualité, on ne peut pas avoir une meilleure productivité agricole. Pour le ministre de l'Agriculture, le Mali est un pays dont l'économie repose principalement sur l'agriculture. Il est donc crucial d'investir dans le secteur agricole et d'améliorer la productivité de nos agriculteurs. Les sémentes certifiées et les matériels agricoles que le ministère a reçus joueront un rôle essentiel dans cet objectif. Cette donation me fait vraiment du plaisir et je remettrai au premier ministre les sémentes qui ont été promis. C'est 5 tonnes de sémentes avec 25 appareils de traitement pour accompagner. C'est à titre symbolique. C'est pour montrer aux autorités qu'elles sont prêtes aussi à embarquer avec nous pour le développement agricole du pays. Et c'est pourquoi je les remercie au nom du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture de conclure que l'accessibilité des sémentes de qualité est d'une importance capitale et garantit la production d'une agriculture performante, compétitive et durable. Toujours agriculture, l'Office du Niger se mobilise pour un bon déroulement de la campagne agricole 2023-2024. Le président directeur général de la structure vient d'animer des rencontres à Diabali et Ndebougou avec les producteurs, l'encadrement, les autorités locales. Les difficultés évoquées sont relatives entre autres au problème à l'accès à l'eau et au problème lié à l'engrais subventionné. Au RTM, c'est goût qu'en dessinant. À l'orée de cette campagne agricole 2023-2024, il s'agit à travers ses rencontres du président directeur général de l'Office du Niger et sa délégation à Diabali, zone de production de Kouroumari, puis Ndebougou, d'échanger avec les différents acteurs sur les grandes préoccupations pour un bon déroulement de cette campagne. Parmi les préoccupations soulignées figurent en bonne place des questions liées à la gestion de l'eau pour irriguer les parcelles et à l'engrais subventionné. Des assurances ont été données. Les dissolutions sont prises ou les entretiens sont finis, les voies sont dégagées, la fourniture d'eau est normale sur le réseau et nous estimons avec une dépluie vraiment qu'on pourra tout de suite reprendre les choses. Le PDG a rencontré l'ensemble des acteurs dans la gestion de l'engrais subventionné pour plus de transparence. En amont de tout ça, on a également visité les stocks d'engrais au niveau des magasins. Des questions-réponses et des explications supplémentaires fournies par le président directeur général Abdel Karim Konaté ont permis d'accorder les violents face à ces préoccupations. Nous sommes satisfaits des réponses données et cela nous rassure car il nous a demandé en cas de besoin de le saisir directement. Nous demandons aux producteurs d'être patients car à chaque début de saison, les petites difficultés sont normales et au fil de temps, il y a toujours des solutions. Les travaux seront vite réalisés selon le PDG. Nous avons parlé du problème d'engrais. Nous demandons aux fournisseurs de donner à temps l'engrais. Abdel Karim Konaté a enfin demandé aux producteurs une meilleure compréhension par rapport aux enjeux de l'oeuvre et surtout une meilleure implication des uns et des autres pour des solutions dirables à ces problèmes antiques. Si la situation sécuritaire s'améliore de plus en plus dans les zones de production, grâce aux efforts des autorités, il revient cependant aux uns et aux autres de jouer toutes leurs partitions pour que la paix et le bon vivre reviennent définitivement. Le Mali, à l'instar des autres pays, fait face aux effets des changements climatiques. Cette année, la campagne agricole est impactée avec la mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. La Direction nationale de l'agriculture aura pris des mesures pour atténuer l'effet des poches de sécheresse. Ben Bassibi nous en dit plus. La campagne agricole 2023 au Mali est marquée par une situation pluviométrique contrastée selon les régions. Il pleut dans certaines régions alors que d'autres font face à des poches de sécheresse. Selon les derniers bulletins du groupe de travail pluridisciplinaire d'agro-hydro-climatique, à la date du 10 juillet 2023, la répartition des pluies dans le temps et dans l'espace est irrégulière. Durant cette démarrage de la saison, les poches de sécheresse seront longues et c'est ce qu'on est en train d'observer actuellement. Il y a aussi l'effet de sécheresse climatique qui influence l'océan aussi. Tantôt c'est une phase froide et tantôt c'est une phase chute. Mais en perceptive, il y aura la pluie. Les poches de sécheresse ont été constatées début juin et se sont installées jusqu'à la fin du mois dans la plupart des bassins de production. Et cette mauvaise répartition des pluies dans le temps et dans l'espace peut avoir des impacts sur les derniers semis. C'est pourquoi la Direction nationale de l'agriculture a pris très tôt des dispositions pour atténuer les effets de ce phénomène climatiques. Les mesures pour s'adapter à ça c'est de demander aux producteurs de suivre les informations météorologiques à la radio notamment à l'ORTM pour entamer le cradrier agricole. Il y a aussi les opérations de pluie provoquées que le gouvernement chaque année met à la disposition des producteurs maliens dont les zones déficitaires sont tenues de faire remonter l'information à la DENA et qui remonteront ces informations au niveau de Mali Météo. Nous conseillons aux producteurs de cultiver les variétés précoces les variétés de 70 jours à 80 jours de mille de sorgho et de maïs. Des mesures pour sécuriser les productions agricoles car avec la mauvaise répartition des pluies les cultures peuvent souffrir de stress hydrique ce qui joue sur le rendement. Salubrité Toguna Agro-Industrie se charge d'évacuer gratuitement des pots d'ordures de l'Afiabougou le ministre de l'Environnement de l'Assainissement et du Développement Durable vient de procéder au lancement des travaux d'évacuation suivons les images avec Fadem Bakayita. La première bouffée d'ordures versée dans le camion remorque lance les travaux d'évacuation du dépôt de l'Afiabougou en communiquaire du sud de Bomako. Toguna Agro-Industrie qui s'est chargé volontiers ou sans contrepartie de démolir ce climat diaro puant en partenariat avec le collectif des familles riveraines mobilise pour la circonstance une quinzaine de camions remorques et des engins d'assainissement appropriés. La pérennisation dépend de la capacité de l'entreprise. Aussi, je sais qu'on sera accompagné par les riverains. Les familles riveraines vont accompagner Toguna par rapport à cette évacuation pour que ça soit une réussite. Le problème d'ordures dépasse les compétences des collectivités territoriales avoue le maire de la commune 4. Un maire qui trouve que le problème des dépôts d'ordures n'aurait une solution durable sans un déçu de transformation des ordures. Toguna de façon patriotique a décidé de venir ramasser ces ordures sans condition et il nous donne un mois pour ramasser tout. Pour éviter les ordures de se déborder il faut des idées de transformation. Vous n'êtes pas sans savoir que la problématique de la gestion des déchets solides à Bamako est suivie personnellement par les présidents de la transition de son excellence colonel Asume Goïta qui a instruit la mise en place d'un comité interministériel qui dégroupe cinq ministères qui chaque semaine se réunit pour faire le point sur la situation. C'est vraiment un élan patriotique que nous salions et que nous mesurons à sa juste valeur pour que d'autres partenaires puissent emboîter les pas au groupe Toguna pour vraiment soulager les populations de nos différents quartiers pour réduire les nuisances liées à ces tas de déchets qui commencent à poser des problèmes de santé publique au niveau de nos quartiers. La gestion des ordures est collective. Elle exige une synergie d'effort de tous. On doit tous s'imprégner des actions citoyennes telles que celles-ci pour qu'on ait un cadre de vie attrayant et soit exemple des maladies dues à l'environnement pollué. Paludisme, fievre tifouille de maladies démensales, j'en passe. Éducation, les travaux de correction des épreuves du bac général et technique se déroulent comme prévu et dans la rigueur de Kiza. Le ministre de l'éducation nationale Amadou Sissavane en a fait le constat ce matin en se rendant dans un centre de correction de Bamako Jules Sambou Sissoko. Le ministre de l'éducation nationale au pôle de correction des épreuves du baccalauréat général et technique session de juin 2023 Siss au lycée Askiya Mohamed. Le travail minutieux de correction a commencé le mercredi dernier. Je suis venu pour saluer les équipes qui travaillent, les correcteurs dont nous attendons beaucoup de choses. Il est normal que je vienne les saluer et que je vienne les encourager. Ici, les travaux d'ensemble de correction se passent dans de bonnes conditions, empreintes de sérénité selon le superviseur général. Je pense que les travaux se passent bien. Les responsables correcteurs sont au nombre de 36. Les salles que nous avons ici, il y a quand même une quinzaine de salles qui ont été prévues pour les corrections parce que nous avons des sous-commissions qui sont là et souvent certaines sous-commissions peuvent avoir trois ou deux salles. Ça dépend, par contre, d'autres ont une seule salle. La correction doit être marquée du saut de la crédibilité et de la rigueur a indiqué le premier responsable du département de l'éducation nationale. C'est la rigueur, elle est là, la rigueur. C'est l'engagement, ils sont engagés. C'est également là. C'est-à-dire que nous sommes tous engagés pour que les résultats du bac soient propres, soient inattaquables, incontestables. Les travaux de correction se poursuivront jusqu'à la semaine prochaine à en croire le superviseur général. Double cérémonie ce matin au camp de la garde nationale de Ntomukorobogou. Il s'agit de la remise officielle des tendards au tout nouveau groupement tactique d'intervention Scorpion couplé à la sortie des élèves gardes de la deuxième cohorte du service national des jeunes et des élèves du certificat d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2 ajourné. Abdoulaye Sako et Gaussu Achituri. Groupement tactique d'intervention Scorpion Une nouvelle force sur laquelle il faudra désormais compter dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. Fin tacticien Le choix de l'animal Scorpion en dit long sur la particularité du groupement affirme son commandant après avoir reçu l'étendard des mains du chef d'état-major de la garde nationale. L'appellation Scorpion du GTI incarne l'esprit belliqueux et d'agressivité toujours embusquée et prompte à neutraliser ses ennemis et ses traits caractéristiques sont de l'abnégation et de le sacrifice. Scorpion servir partout Enfin pour vous rassurer davantage vous pouvez retenir ce slogan de la garde Le garde-mère ne se rende jamais. Les autorités militaires savent mieux que quiconque qu'une guerre notamment asymétrique se gagne en grande partie avec des hommes bien formés. Cette cérémonie est le couronnement de 15 semaines de sacrifice pour ses 34 éléments dorénavant caporaux et sergents et 7 mois d'efforts pour les 134 élèves gardes de la deuxième cohorte du service national des jeunes. Cette formation occupe une place centrale dans la vision du commandement à la garde nationale à savoir une garde nationale plus combative professionnelle et bienheureuse. S'agissant de cette formation le GTI Scorpion en a bénéficié. Et concernant les éléments aussi CAT1, CAT2 ajournés ils sont la preuve que la formation est de rigueur. A vous élément de la deuxième cohorte je vous félicite et vous encourage à faire vote des valeurs acquises au cours de la formation professionnelle garde tel que le goût de l'effort et de la responsabilité le dévouement et le sens élevé du devoir bien accompli. Le premier appel c'est quoi ? Il faut que nous soyons soudés la cohésion, l'unité, la solidarité entre les forces dans une chaîne de commandement unie et unifiée garantir une fluidité des autres entre le niveau politique le niveau stratégie le niveau opératif le niveau tactique et tout ça couronné par un engagement sans faille nous allons continuer à renforcer nos capacités nous allons continuer à nous entraîner nous allons continuer à mettre en oeuvre toutes les opérations que nous avons planifiées que ce soit le plan Maliko que ce soit Keletigui que ce soit l'opération Tilekroix pour que nous répondons aux attentes de nos populations et de nos politiques. Avant le défilé des troupes qui a mis fin à cette cérémonie de sortie les trois meilleurs de la formation ont été récompensés c'est Aminata Cheikh Fofana qui s'est classée major avec 16,81 de moine. Industrie minière des équipements ultra modernes à la disposition de la direction nationale de la géologie et des mines et n'a plus de taille dans la recherche minière le geste du projet de gouvernance du secteur des mines PGSM un investissement de plusieurs centaines de millions de francs CFA nous dit Inaba 500 millions c'est le coût des équipements que le projet de gouvernance du secteur des mines PGSM offre à la direction nationale de la géologie et des mines. La donation entre dans le cadre de la composante B du projet à savoir la gouvernance et la transparence des revenus des industries extractives. Ces équipements de première génération vont permettre à la direction nationale de la géologie et des mines de répondre aux exigences du secteur minier. On avait des équipements très vétus aujourd'hui c'est des équipements de haute qualité et de haute technologie c'est des équipements qui peuvent concurrencer n'importe quelle société aujourd'hui sur place et je pense que le PDRM sera compétitif sur le terrain avec ces équipements. Le don est composé de groupes électrogènes de panneaux solaires et des équipements géophysiques et informatiques. L'objectif du projet PGCM est de stimuler la croissance du secteur minier et soutenir la production orifère tout en augmentant sa contribution dans l'économie nationale. Nous voulons qu'au terme du projet qu'on ait un secteur minier performant qu'on ait une très bonne connaissance de notre sous-sol géologique et la très bonne connaissance de ce secteur passe par des équipements comme ça. Le Mali est parmi l'un des pays de la sous-région même en Afrique où nous avons des informations de très bonne qualité et nous avons décidé de rassembler toutes ces informations les mettre en une seule place et pour permettre à l'investisseur soit sur place ou bien même plus loin de bien consulter ces informations et de lui faciliter vraiment sa prise de décision. Placé sous la tutelle du ministère des Mines le projet de gouvernance du secteur des Mines est financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 millions de dollars sur 5 ans. Le nouveau ministre des Mines vient d'effectuer une visite de terrain dans plusieurs structures de son département les conditions de travail des agents et leurs préoccupations du moment sont les principales motivations de cette visite Batraoury. Qui veut aller loin maintenant c'est à mon dur dit l'adage. Le ministre des Mines fessienne cette assertion en se rendant dans plusieurs structures de son département quelques jours seulement après sa prise de fonction. Une visite qui se déroule en deux étapes. La première concerne la Direction nationale de la géologie et des mines, le programme de développement des ressources minérales et l'Office national des richesses pétrolières. Nous avons aujourd'hui 13 mines industrielles qui sont en activité mais aussi l'exploitation artisanale dans beaucoup de localités et au total c'est une production annuelle de 70 000 tonnes que nous connaissons dans notre pays et ça veut dire l'importance de ce secteur pour notre économie et quant au secteur gazier et pétrolier nous avons dans notre pays un potentiel d'à peu près 900 000 km² répartis en 5 bassins c'est vrai que c'est un secteur qui est sous-exploré mais les potentiels sont tels qu'il nous fallait rapidement donc venir nous rendre compte justement des conditions de travail de nos collègues et de voir dans quelle mesure nous allons pouvoir travailler ensemble pour que le secteur puisse donc répondre à cet espoir Pour la deuxième étape le professeur Amadou Kieta s'est rendu successivement à la chambre des mines à la cellule des planifications et des statistiques du secteur des mines à la cellule d'appui à la décentralisation du ministère des mines et à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives Je suis très satisfait de ces rencontres parce que les échanges ont montré que tous ces acteurs ont à coeur aujourd'hui de faire en sorte que le secteur minier puisse se développer que ce secteur puisse répondre aux aspirations profondes du peuple malien puisse fonctionner sous la base de la vision du plan de la transition et aussi donc des aspirations du peuple telles qu'elle avait été formulée lors des assignations de la réfondation Partout où il est passé le ministre des mines a échangé avec la direction et les travailleurs afin de recenser leurs difficultés et préoccupations ce qui pose les jalons d'une franche collaboration entre le ministre des mines et les travailleurs de son département Parlons santé Le ministre de la santé et du développement social poursuit sa visite sur le terrain colonel Assa Badiallo-Touré était aussi vendredi dans trois structures sanitaires objectif rencontrer les personnels et s'inquiérent de leurs conditions de travail dans ces structures des visites les problèmes évoqués sont presque identiques la vétusté du matériel et le manque de personnel qualifié entre autres Cette visite du ministre de la santé et du développement social visait à mieux s'imprégner des réalités de quelques structures rattachées à son département La première étape de ce déplacement a été la direction centrale du service social des armées à Kati de CSA Ici les défis à relever sont énormes mais les médecins militaires confirment qu'ensemble ils pourront réussir le combat La difficulté c'est en termes d'infrastructures en termes de personnel souvent qualifié en termes de matériel technique mais nous nous rassurons qu'avec la ministre nous sommes rassurés Après la DCSA le ministre s'est successivement rendu à l'Institut national de santé publique INSP et au Centre national de transfusion sanguine CNTS Avant de s'entretenir avec le personnel de ces deux structures Asabadialo Touré a visité entre autres l'unité de biologie nucléaire la centrale électrogène et la salle de prise et de traitement du sang Là encore certaines difficultés ont été soulignées par les responsables Le centre ne répond plus aux normes de qualité de sécurité de confidentialité liées à l'exécuté même des locaux parce qu'un centre qui était conçu pour recevoir 5000 dons nous sommes aujourd'hui à environ 60 000 dons Les difficultés majeures nous avons des équipements qui sont dans un état de vétusté nous avons des inquiétudes si ça tombait en pâme Elle nous a donné beaucoup d'encouragement et nous sommes prêts à l'accompagner et à accompagner notre pays et à faire en sorte que la santé publique malienne puisse être notre priorité au numéro 1 Le domaine de la santé est déjà un terrain connu pour ministre Asabadialo Touré dit-elle Je suis partie me ressourcer auprès de mes frères d'armes et demander leur accompagnement pour le bon déroulement de la mission qui m'a été confiée On a noté toutes les préoccupations et j'étais avec une équipe technique qui a recensé tous les problèmes et il y a certains problèmes déjà que je connaissais bien avant aujourd'hui mais ensemble on va essayer de trouver des solutions à court, à moyen et à long terme Inch'Allah Auparavant le ministre de la santé et du développement social colonel Asabadialo Touré avait rendu une visite de courtoisie à la confédération syndicale des travailleurs du Mali CSTM L'unité de radiographie standard du centre de santé de référence de la commune 6 de Bamako reprend service après plusieurs années d'attente les activités d'imaginer redemarrent de plus belles avec un nouvel appareil multi-isages Il a été présenté aujourd'hui à l'ensemble du personnel de santé et au cadre de la commune le compte rendu de Hawa Adama Koulibaly et Yacouba Kone C'est par ces coups de ciseaux que l'unité d'imagerie médicale du centre de santé de référence de la commune 6 du district reprend ses activités Après plusieurs années d'attente l'acquisition d'un nouvel appareil de radiographie est un ouf de soulagement pour les responsables médicaux Depuis 8 ans on est sévéré de radiographie qui connaît aussi le rôle de la radiographie dans le diagnostic des maladies donc la radiographie est vraiment indispensable Chaque fois qu'on donnait un bulletin des radios il fallait faire les tours de la ville entre les hôpitaux et les cliniques et c'était vraiment pénible pour les malades Nous sommes très heureux aujourd'hui de la reprise de cette activité donc nous remercions l'Etat qui nous a vraiment donné un nouveau appareil qui va soulager l'ensemble de la population de la commune 6 et également alléger les systèmes de santé La chefferie la mairie ainsi que les 12 associations de santé communautaires tous pourront jouir à compter de ce jour de ce plateau technique dernier cri concourant à la réalisation de nombreuses techniques d'imagerie Cette table nous permettra de réaliser toutes les radiographies standards Cet appareil est muni d'une scopie des examens spécialisés comme chez les dames qui n'arrivent pas à avoir d'enfants l'historicermographie chez les vieux Avec environ 600 000 habitants repartis sur 8882 hectares la commune 6 est la plus peuplée du district de Bamako Son centre de santé de référence a une capacité moyenne de 1200 consultations journalières Et nous vous présentons ce magazine vous allez le voir tout à l'heure sur vos écrans le courrier de la transition est un magazine d'information générale de la présidence du Mali Ce premier numéro fait la synthèse des actions concrètes posées pendant les deux ans du colonel Assemé Goïta à la tête du Mali Un deuxième anniversaire placé sous le signe de la souveraineté retrouvée Le magazine met en exergue les grands chantiers de la transition entre le 7 juin 2021 et le 7 juin 2023 dans tous les secteurs d'activité les réformes politiques et institutionnelles la défense et la sécurité avec l'acquisition de nouveaux équipements militaires la diplomatie on retrouve également dans ce magazine les oeuvres sociales du président de la transition il s'agit entre autres de l'opération Ramadan 2023 la remise de vivres et de non-vivres aux couches vulnérables ainsi que la réalisation de forages et retrouver également dans les colonnes de ce document les avancées réalisées dans le secteur de la santé de l'agriculture de la justice de l'éducation de la culture et de la communication voilà la page dédiée à la biennale artistique et culturelle tout de suite après le jingle nous ouvrons la page de la biennale avec cette tradition malienne le Djatigia dans le cadre de la biennale les gouverneurs des régions de Bamako ont rendu visite à celui de Mopti pour mettre à Nesdeg ce pan important de notre culture après ce cas cadre d'échange fraternel avec les homologues une visite de courtoisie a été rendue aux blessés de guerre au camp Amadou Nubokari Bari dit Balobo de Séveré dans la 6e région militaire reportage Omar Maïga Diakariga Traoré Le Djatigia est une valeur traditionnelle de notre société à la biennale artistique et culturelle Mopti 2023 il a été traduit en acte concret par le gouverneur des 18 régions administratives et le district de Bamako au gouverneur de Mopti le colonel major Abbas Dambélé nous sommes à Mopti bien sûr pour soutenir nos troupes mais également pour vous soutenir monsieur le gouverneur vous et votre cabinet c'est un engagement que nous avons pris lors de rencontres préparatoires au nom de madame monsieur le gouverneur madame la conseilleur je voudrais en notre nom à tous vous remercier et souhaiter que cette biennale soit un tremplin pour vous même monsieur le gouverneur et votre cabinet et que cette biennale également soit un objectif atteint pour nos plus hautes autorités qui se sont engagées à travers les assises que cette biennale soit et elle fut je formule de la gratitude totale à l'endroit de mes pères gouverneurs on est dans la culture et dans la biennale le plus haut niveau de rendez-vous culturel au Mali que les gouverneurs décident de venir s'acquitter de ces civilités est remarquable justement et c'est parce que les traditions et la culture sont indissociables et c'est fort de ce postulat qu'ils ont vraiment magnifié leur civilité à l'endroit du gouverneur de la région de Mopti et à l'endroit de l'ensemble des populations de la région de Mopti facteur de brassage et de communion le rendez-vous culturel de Mopti a permis aux hôtes du jour de partager les expériences et de jeter un regard sur les défis futurs autre lieu autre réalité au cas Amadou Nubokari Bari d'Ibalobo de Sivare les gouverneurs des régions ont rendu une visite de courtoisie aux blessés de guerre dans la direction zonale de la santé de la 6ème région militaire c'est un geste fraternel à travers ces gestes de tous les gouverneurs des régions du Mali avec la concière du ministre de l'administration territoriale nous sommes venus témoigner encore notre compassion envers toutes les victimes et surtout souhaiter propre établissement à ces jeunes blessés et surtout dire encore une fois à travers ces gestes que l'état de la nation malie n'a pas oublié ses 10 fils Cet élan de solidarité des gouverneurs des régions et du district de Bamako en faveur de ceux qui ont en charge la sécurisation de l'ensemble du territoire à savoir les forces de défense et de sécurité prouve à Sivisance que le Mali a besoin de l'ensemble de ses fils et fils Je le disais dans le sommaire les troupes régionales de Nara et de Kay en vedette à la salle de spectacle Sori Bamba pour la 7e nuit de compétition de la biennale artistique et culturelle les deux régions ont proposé au public une immersion dans l'univers de leurs terroirs respectifs durant 5 heures d'horloge les mots qui minent le Mali sont passés en revue dans la présentation des différentes disciplines de Motti nous a envoyé spéciaux Cheikh Fantama d'Indiaï et Sakhonate avec la collaboration de la station régionale L'esclavage par ascendance une bien triste réalité de la nouvelle région de Nara une problématique sociale dépeinte par la troupe pour cette première participation à la fête de la culture malienne La mauvaise gouvernance la mauvaise distribution de la justice l'enrichissement illicite ou encore le chômage des jeunes des mots qui entravent toute possibilité de développement et astreignent bien plus que l'impérialisme Nous pensions que le problème était de l'extérieur mais en réalité le problème est à l'interne ici donc il fallait trouver une solution la résilience face au changement face à ces mauvais comportements il faut les mettre au banc de la société Solo de chant ensemble instrumental ballet à thème chant de chœur orchestre et danse traditionnelle Nara a fait étalage de toute sa richesse culturelle et artistique le gouverneur satisfait de sa troupe a même esquissé quelques pas de danse au grand bonheur des milliers de spectateurs de la salle Solibamba Nous avons mis le paquet nous nous sommes dit que c'est un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer donc nous avons fait ce que nous pouvons pour préparer nos troupes et vous avez vu vous-même ils ont fait une très belle prestation et le gouverneur n'a pas pu résister nous disons que nous serons parmi les trois premiers sinon nous allons remporter les trophées Caille dans la biennale est chaque fois très attendue dans le solo de chant C'est sûr naturel et réconfortant Terroir reconnu pour sa richesse minière Caille suscite l'intérêt des investisseurs de tout genre une convoitise que la troupe a mis sur scène dans sa pièce de théâtre dans un décor purement rural La sensibilisation sur la cohésion sociale le vivre ensemble et l'unité de la jeunesse pour aller sur la sensibilisation sur les questions minières qui asséillent notre région comme vous le savez ils ont fait le bilan du passé et pour dire qu'aujourd'hui on est sur la bonne voie Le toyou bouillou de la circulation au Mali où excès de vitesse occupation des emprises par les riverains et surcharge son monnaie courante voilà ce qu'a su explorer la troupe dans son balai à thème On a constaté que l'incivisme est total au niveau surtout des routes c'est ce qui fait qu'à tout moment nous avons des victimes de vies humaines ou encore de matériel perdu inestimable et ça c'est déjà un déficit pour les rendements économiques du pays Kaye était attendu et a su repondre par son occupation scénique et sa prestation dévoilant ce mélange de civilisations ethniques faisant l'identité culturelle de la cité des rails voilà que de belles prestations courage à toutes les troupes de 1962 à nos jours beaucoup de talent du Mali dans plusieurs domaines sont passés par la biennale artistique culturelle parmi ses grands artistes figure Amidou Maïga de Tombouctou un grand témoin de biennale il est le premier photographe professionnel de Tombouctou il garde une collection de photos qui date de 1958 à nos jours sur plusieurs sujets Amidou vit présentement à Bamako en commune 6 il a reçu une de nos équipes de reportage conduite par Cheikh Omar Sangari le non-aginaire Amidou Maïga est natif de Tombouctou à Bilal-Soudan le décor de son salon illustre parfaitement son talent de photographe ici on retrouve des anciennes images de Gao quand elle était encore l'unique région du septentrion malien son histoire avec la photo est fascinante en effet dans la deuxième moitié des années 50 Amidou était jeune mason et non moins acrobate à Mopti c'est d'ailleurs lors d'une compétition d'acrobatie de vélo à Tombouctou qu'il exprime son désir de se faire photographier il est vite déçu car la cité de 333 ne comptait qu'un photographe qui ne possédait qu'un vieil appareil appelé Koundo Furukola bon il y avait un vieil de notre encou qui a un caisse là un caisse ne fait même pas car tu dantes bien à plus forte photo avec ça il nous a fait des photos que vraiment c'est pas ça quoi on dirait que quelqu'un m'a soufflé pourquoi tu ne fais pas la photo peut-être tu vas faire venir avec celui-là le destin se manifeste et Amidou dépose sa truelle de maçon pour prendre l'appareil photo il devient alors le deuxième photographe de l'histoire de Tombouctou et le premier professionnel depuis l'artiste réalise une riche collection photographique de Tombouctou et d'ailleurs on y retrouve entre autres photographies la visite de la délégation de l'ISRDA à Tombouctou sous la fédération du Mali les pionniers lors des festivités du 22 septembre 1961 à la place de l'indépendance de Tombouctou des basketeuses de Direi en 1962 la troupe de Tombouctou à la première semaine de la jeunesse les militiennes de la ville à la même période la sélection des athlètes de Tombouctou en 1967 ou encore des circoncis et leurs parents notre artiste photographe a une mémoire d'éléphant et il garde permanemment un lien avec ses oeuvres car ses sujets sont les plus souvent ses connaissances et celui-là aussi était à la radio à la télévision ça c'est Mohamed Maïga qui parlait à la radio qui est décédé Angar Ola Angar Wogo Mopti El Mali Piti Koutaï Al Mouloud Barou celui-là couché chez moi-même c'est Hamid Maïga ça c'est en 1966 Au début des années 70 Hamidou s'est installé ici à Bamako et vit à Siracoro au fil des éditions des semaines nationales et des biennales artistiques et culturelles Hamidou Maïga a percé le mystère de la photo et garde aujourd'hui des instants inédits et inoubliables de ses rencontres culturelles Autre sujet La fondation Sijenta et ses partenaires viennent d'échanger sur les résultats de la campagne 2022 campagne au cours de laquelle plus de 320 tonnes de sémence soutenues par la fondation qui était vendue à plus de 800 millions de France CFA Les participants réfléchissent aux voies et moyens pour consolider ces résultats et renforcer la chaîne de valeur agroalimentaire pour la campagne 2023 Des précisions avec Maïmona Doumbia La fondation Sijenta pour une agriculture durable El Saad est une organisation qui vise à accroître les revenus des petits agriculteurs dans les pays en développement à travers l'innovation et l'intégration aux chaînes de valeurs agroalimentaires Aujourd'hui c'est le lieu de restituer les activités de la campagne 2022 marquées par la production et la vente d'importantes quantités de sémence le renforcement des capacités des producteurs Il s'agira aussi de faire des propositions susceptibles de consolider ces résultats et réfléchir sur les perspectives 2023 Avec l'appui de la fondation Sijenta on a eu à produire avec nos différents partenaires plus de 100 tonnes de sémence et c'est des sémences vraiment de base et de pré-base qui sont la base même pour vraiment une bonne production et ces sémences une fois multipliées alors nous les donnons aux compagnies et coopératrices sémentières pour que ça puisse arriver aux petits producteurs jusqu'à dans les villages Le représentant du directeur national de l'agriculture a apprécié les activités que mène déjà la EFSA dans le secteur agricole Il s'attend à des résultats promants Nous nous encouragons à œuvrer ensemble à se donner la main pour que le secteur encore soit le bonheur et certif Il y a des conséquences aussi par rapport à la mise en milieu de cette technologie Quand vous voyez ces résultats déjà l'an passé on avait plus de 65 variétés de différentes cultures en thèse en milieu paysan Vous avez plus de 300 tonnes de sémence vendues par le compagnie sémentiel à plus de 800 000 francs CFA La EFSA doit collaborer avec les services étatiques les ONG les organisations internationales paysannes et les privées Développement durable et l'émergence Somalie vient d'organiser un atelier objectif de renforcer les capacités des femmes sur les mécanismes de consolidation de la paix et de la cohésion sociale Le point avec Fanta Mamani Antao Cette formation de deux jours permettra de renforcer l'engagement des femmes leaders dans les principales communautés du Mali Estatuer de formation qui a pour but d'inculquer aux femmes l'importance de la cohésion sociale et la paix durable durera deux jours Elles seront l'occasion de suivre différentes présentations en rapport avec l'éducation à la culture de la paix et la citoyenneté La cohésion sociale et la gestion des conflits ainsi que la formation des femmes en technique d'animation L'AIM travaille sur trois domaines dans la paix et la cohésion sociale Principalement L'AIM travaille avec les organisations locales Nous travaillons beaucoup sur le renforcement des capacités des femmes Après les renforcements on les accompagne aussi à mener des actions de prévoyer auprès des leaders religieux et communautaires communautaires même auprès des lumières nationales Le département de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille a salué la tenue de cet atelier de formation des membres du forum des femmes actives pour les ODD et l'émergence du Mali Au regard de l'importance de la thématique je voudrais encourager l'ensemble des participants à profiter de cette opportunité qui leur est offerte J'invite FAUD Mali Espoir à tout mettre en eux pour pousser une telle initiative afin que d'autres femmes bénéficient de la formation Notons que cet atelier de formation du déjour servira à coup sûr à mieux accroître la participation des femmes Les femmes du FAUD Mali Espoir seront rélevées les défis par leur initiative de paix et de la cohésion sociale Voilà fin de cette édition vous pouvez la revoir sur notre site www.oartien.ml Merci et bonsoir Sous-titrage ST' 501